Béziers voulait regarder vers les 6 premières places du classement cette 13ème journée en remportant une 7ème victoire cette saison. De son côté, le premier Bourg-en-Bresse souhaitait glaner le moindre point utile au maintien. Le centième match avec les rouges et bœufs du première ligne Vitolo-Manucola mis à l'honneur au stade de la Méditerranée, le duel pouvait commencer entre deux équipes qui vont se craindre et ne pas prendre de risques. Après une faute suite à un molle, c'est Mathis Viard, l'ouvreur burgien, qui dégainait le premier. L'USB PA menait donc 3 à rien, même si dans l'ensemble, c'était les Biterrois qui assumaient leur part du jeu. Au quart d'heure de ce match approchant, le groupe Epénitrant était choisi comme rampe de lancement. Les joueurs de David O'Kaigne et David Gérard progressaient dans les 22 mètres avant une accélération du demi-de-mêlée Charlie Trussardi avec avantage en cours. L'ouvreur type Boussushi servait alors intérieur vers son centre qui allait à dame tout en forcée en puissance. Savinaka Rawaka inscrivait là le premier essai de ce match où les défenses et le jeu aux pieds de pression prenaient jusqu'alors le dessus. Thibaut Sushi avait la bonne idée de transformer sur son mauvais pied en faveur des siens qui menaient plutôt logiquement 5-3 puis 7-3 donc au tableau d'affichage. Les intentions étaient sincères dans les deux camps à l'image de ce joli par-dessus de Sushi qui va trouver Bérard. Malheureusement pour le spectacle, l'arrière héroleté ne contrôlait pas cette munition avant de s'en vouloir. Juste avant que l'arbitre revenu des Alpes Thomas Scherek ne siffle la pause, une dernière action va permettre au Bressan de revenir à une unité de retard à la marque. Cette très bonne mêlée est dominée par les joueurs de Boulanger et Chauveau qui s'offrent avec leurs avances cette pénalité lointaine. Vous avez vu le geste de l'arbitre et après la sirène, Matisse Viard rajoute donc 3 points de ce coup de pied longue distance qui se joue de la transversale. Les acteurs se doivent d'une revanche quant à la qualité du jeu de ce match dont la pause est signalée par ce 7-6 pour les rouges et bleus. Lions 3e ligne est entrée en jeu à la place de Borgnua blessé mais il gratte illicitement au sol. Voilà ce qui explique cette pénalité réussie de Thibaut Sushi qui redonne un peu d'air au Bitterroir à la marque. Les deux David, Hawkeye et Gérard ont décidé d'avoir recours à un coaching précoce, notamment en première ligne. Bien leur en appris puisque la mêlée est stabilisée et que le SBH peut essayer de développer son rugby derrière. Mais les maladresses sont toujours aussi nombreuses et il faut une faute sur un molle écroulé pour que l'entrant, Victor Dreuil, ne prenne le relais au but de Thibaut Sushi. Avec succès, le jeune ouvreur permet un plus 7 au compteur avec ce 13-6. Les hérolités proposent davantage de longues séquences que leurs adversaires qui reculent. Les avants de Capitaine Best vont même se rapprocher significativement de la ligne en but avec des charges successives pour la seule occasion d'essai du deuxième acte. Et encore une fois, au moment de conclure, un ballon tombé va empêcher de marquer un deuxième essai. Les locaux continuent d'occuper et de posséder. Bourg ne fait que défendre mais au bout d'un moment, la discipline flanche comme avec Thibaut Lombard qui ne sort pas assez vite de la zone plaqueur plaquée. Victor Dreuil double son capitale point avec cette nouvelle pénalité et ainsi assiste quand une pénale touche précédente s'était conclue en ballon volé dans les deux nuits. Les coéquipiers du Capitaine Dupont jettent alors toutes leurs forces dans la bataille avec la farouche idée de marquer cet essai qui équivaudrait à un bonus défensif. Et sur leur route, les esprits vont s'échauffer avec un plaquage dangereux de Jordan Pouletoa. Le centridien laisse ses coéquipiers à 14 avec une once de suspense pour la fin du match. Encore une fois, la défense va prendre le pas sur l'attaque et Bézier s'imposer CS6 pour coller aux 6 premières places du classement. Le premier Burgien n'aura pas pris beaucoup de risques dans ce match, ce qui aura au final été synonyme d'aucun point ramené en Bresse. ... ... ... ... ... ...